L'homme d'affaires a fait un incroyable don au musée du Quai Branly Jacques Chirac, salué par le président de la République et la première dame. Le nom de Marc Ladray de la Charrière est le plus souvent associé au monde des affaires, avec son entreprise Fimelac, mais il n'est pas que cela. L'entrepreneur hors normes de 77 ans est également un passionné de culture et d'art, qui investit une partie de sa fortune dans l'aide au musée. De novembre 2016 à avril 2017, le musée du Quai Branly Jacques Chirac, a proposé dans sa médianine, est une exposition baptisée éclectique, grâce une quarantaine de pièces de référence issues de la collection d'art non-occidental de Marc Ladray de la Charrière. Initiée à partir d'avril 2003, cette jeune collection marque un jalon important de l'évolution du goût de son propriétaire, jusqu'alors dominée par les arts classiques et la peinture moderne et contemporaine. Au sein de l'exposition, cette récente ouverture aux arts non-occidentaux est matérialisée par une présentation en vis-à-vis de chefs-d'œuvre de l'art fangue, baoulé ou de bon et de grands classiques issus d'autres champs de référence, marbre romain, céramique grecque. Une manière de traduire la démarche inédite de son propriétaire, dont le film conducteur affirmé, est l'émotion et le dialogue des civilisations, avait publié à l'époque le musée du Quai Branly Jacques Chirac sur son site. Moins d'un an après la fin de l'exposition, Marc Ladray de la Charrière est allé encore plus loin. L'homme d'affaires français a fait don au musée du Quai Branly Jacques Chirac, le meilleur de sa collection composée de 36 œuvres remarquables de l'ancienne artiste et poétoriale française et d'Océanon. Valeurs estimées. 52 millions d'euros, soit l'équivalent de 40 ans du budget des données acquisitions du musée. Il s'agit de la plus importante donation de ce type depuis 1945. La cérémonie s'est déroulée le 15 février 2018 en présence de Marc Ladray de la Charrière, entouré de ses quatre enfants, de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de Françoise Missan, ministre de la Culture et de Stéphane Martin, président du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Touché par la généreuse donation de Marc Ladray de la Charrière, Emmanuel et Brigitte Macron ont tenu la remercier en personne. L'homme d'affaires est l'ont invité à déjeuner à l'exer avec sa compagne Véronique Morali et leurs enfants pour le jour même, jeudi 15 février 2018. L'homme d'affaires est l'ont invité à déjeuner à l'exer avec sa compagnie Véronique Morali et leurs enfants. L'homme d'affaires est l'ont invité à déjeuner à l'exer avec sa compagnie Véronique Morali et leurs enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada